1, 2, 3, 4, ma petite vache amalopaque. J'ai réécouté mon émission du vendredi d'aujourd'hui. Je fais un petit addendum à mon émission d'aujourd'hui parce que j'ai omis de parler de certaines choses très importantes concernant les conflits d'intérêt. Une chose qu'il faut que ce soit claire, c'est que dès que le client est satisfait et content de sa relation avec le vétérinaire, quand même, ça lui a coûté 22 000 $. Il n'y a pas de conflit d'intérêt possible parce que les deux ont rencontré leurs intérêts. Le vétérinaire a ses intérêts de donner des bons soins, la médecine est de très haut de gamme et le propriétaire, lui, il a les moyens de payer et il est content. Ce n'est que dans les situations où le client n'est pas content qu'il peut y avoir un conflit. Les intérêts du client s'éloignent des intérêts du vétérinaire. Et les vétérinaires, on dit, ils ont l'intérêt économique, mais il y a beaucoup de devoirs. Quand je parle des devoirs et responsabilités, en médecine vétérinaire, je veux dire, on a des devoirs envers le patient aussi. Le client, c'est bien beau, mais on a des devoirs envers les animaux. Il ne faut pas que les animaux souffrent. Il y a des devoirs, mais aussi de ne pas être des chats latins qui ne vont pas poser des conneries. Parce qu'on peut arriver aussi, puis de dire, je ne veux pas dire que je voulais parler de l'homéopathie, mais on ne peut pas, mais encore lui, l'homéopathie, c'est accepté. Il y a des vétérinaires qui font de l'homéopathie, puis il y a des vétérinaires qui font de l'acupuncture, tu sais. Mais qui sait, mais pas un non-vétérinaire. Quelqu'un qui voudrait, qui est acupuncteur, même si c'est un champion, puis il a étudié ça 30 ans en Chine, il arrive ici, puis il veut faire de l'acupuncture chez les animaux. Ça ne passera pas, ça ne passera pas, parce qu'il y a juste les vétérinaires qui peuvent faire de la médecine animale. Et puis moi, je voulais juste préciser aussi, des fois, je parle présent, c'est pour donner le ton, mais moi, je n'ai pas de clinique vétérinaire, puis écrivez-moi pas pour me dire, ah, je vais aller te voir, parce que tu ne peux pas me voir. Puis je ne pourrais pas soigner vos animaux, je peux vous donner des conseils, même encore, ça va être dur à passer, se donner un conseil pour la santé animale, alors que moi, je ne suis plus vétérinaire, donc je n'ai pas fait les suivis de l'éducation continue dans le domaine de la pratique, comment est-ce que je pourrais donner des conseils si je n'ai pas été évalué par l'ordre et tout ça. C'est touché un peu même de donner un conseil, mais je peux donner un conseil éthique quand même, je pourrais en donner aux êtres humains aussi qui semblent se faire opérer. C'est comme un éthicien, un éthicien qui prend un dossier médical, ça m'est arrivé de prendre des dossiers médicaux humains de gens que je connaissais dans la famille et tout ça, et de donner un conseil, de dire, bien là, je ferais ça, 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 sans parler de, on veut poursuivre les médecins, c'est pas ça l'idée. Mais je veux dire, il faut préciser que moi, je ne vais pas vous soigner votre animal et que vous n'allez pas venir me voir avec votre chauve. Ça, c'est clair et certain, surtout pas si je suis en équateur des montagnes. Ça va vous coûter cher en crème, vous êtes aussi bien d'aller au centre DMV, le meilleur centre qu'il n'y a pas au Québec pour sauver les animaux comme il faut. En passant, oui, c'est ça. Fait que quand le client est satisfait, il n'y a pas de conflit d'intérêt possible. C'est lorsque il y a une tension et que le client n'est pas content qu'on puisse parler de conflit d'intérêt. Mais ça, j'avais oublié de le mentionner, c'est un point très important quand même. Autre chose, autre chose. Quand je dis qu'on est toujours en conflit d'intérêt, c'est qu'on est toujours à risque. On est toujours à risque parce qu'on est des prestataires de soins en même temps que des conseillers. Je vais revenir avec le concept de relation fiduciaire. C'est très important, ça, en déontologie et dans les normes professionnelles. La relation fiduciaire, c'est le fondement de la confiance qu'il y a entre le professionnel et son client. C'est comme, moi, je ne suis pas à l'université, le client dit, moi, je ne suis pas à l'université, je ne connais pas le domaine. Mais moi, j'ai entièrement confiance en toi parce que toi, tu es un professionnel, tu es membre d'un ordre qui t'a été évalué, tu as passé les examens et puis tu as ta pratique, ta clinique a été inspectée. Tu es dans les normes et on te donne un droit. Moi, je m'en vais te voir comme profane qui veut avoir un conseil pour mon animal. Tu mets ta totale confiance dans le professionnel avec qui tu fais affaire. Et dans ce cas-là, où la base de la relation fiduciaire, c'est que la personne n'est sûre que tu ne vas pas la fourrer. Tu ne vas pas y vendre des affaires quand elle n'a pas besoin. C'est là que la tension peut se créer. Parce que là, il y a une grosse... Moi, en tout cas, c'est peut-être que c'est parce que je suis ouvert à voir les problèmes qui existent, mais j'entends souvent parler que, je veux dire, les gens sont arrivés et puis, au lieu de parler d'une affaire qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'avaient pas capacité de payer ces frais-là, puis que, finalement, ils sont retournés chez eux avec leur animal et ils n'ont même pas dit de... Ils n'ont pas des plans B, C, D. L'affaire des plans B, C, D, là, j'ai hâte de voir... Parce que j'ai posé une question aussi à des vétérinaires québécois pour dire, « Mais c'est quoi vos plans B, C, D, là? » Tu sais, m'appelez Bellefeuille pour lui demander... « Ouais, parlez-moi. » « C'est bien beau parler à ce qu'on vétérinaire. » « Bellefeuille, vas-tu me répondre? » J'aimerais ça l'inviter, Bellefeuille, tu sais, pour faire d'autres choses que le plume, pour parler des vraies affaires, tu sais. Mais le plan B, C, D, E, je vais te dire, je n'entends pas souvent parler de ça. C'est pas parce que... Bien, c'est sûr que les vétérinaires, ils n'ont pas grand temps, tu sais. 8 heures dans une journée de travail, là, il faut qu'on travaille fort. Et moi, des fois, c'est plus que ça. Quand tu fais des pratiques mixtes, là, tu peux travailler 12-14 heures par jour, mais... C'est ça, le plan B, C, D, E... Aussi, quand je parlais d'un... Que ça arrivait souvent qu'il ne fallait rien faire, là, tu sais. Ça arrive souvent que... Je trouve qu'on est trop interventionniste. Et... Parce qu'on a intérêt à l'être, tu sais. Si on est juste payé... Mettons que j'étais payé, moi, 100 billets de l'heure. Puis, je vois juste des chiens, puis je lui dis, ben, moi, je ferais ça, ça, ça. Puis, ils allaient faire ça où vous voulez, tu sais. Jamais, je ne vends rien. Je fais juste donner des conseils. Je ne dirais pas la même chose que quand j'ai un intérêt. Tu sais. Les tests, tu sais. Avant, on n'en faisait jamais de tests. Puis là, on en fait à tout le monde. Pourquoi? C'est parce que c'est-tu vraiment nécessaire. L'autre chose importante que je voulais dire, que j'ai omis de mentionner, c'est que dans les années 80, quand j'ai commencé à pratiquer, là, je veux dire, on n'avait pas toute la médecine qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas toutes les nouvelles molécules, non plus, tu sais, les médicaments vétérinaires. Je veux dire, c'est les médicaments génériques humains, là, des, tu sais, l'amoxicilline, là, il n'y a pas besoin d'avoir de l'amoxicilline pour chien, là. L'amoxicilline, c'est celle de bébé, celle en siro pour les bébés, là, dans la pharmacie, là, c'est très, très bon pour les petits chatons, c'est bon pour les chiens, c'est la question, c'est toute la médecine qu'on avait dans les années 80, on faisait une crise de bon job, les animaux ne revenaient pas, puis les maladies n'étaient pas incurables parce qu'on n'avait pas la bonne médecine, là, ça marchait bien avec des génériques. Pourquoi qu'aujourd'hui, c'est comme, il y a une autre, on est rendu dans les générations 5-6 de certaines formules de médicaments, quand on étudie en éthique, quand on étudie les nouveaux brevets, là, par rapport aux médicaments, là, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui est inventé, là. Bon, vous allez me dire, les vaccins ARN, c'est nouveau, là, t'sais, oui, mais, moi, j'avais vraiment entendu parler de ça, les vaccins ARN, t'sais, il y avait de la recherche là-dessus, parce qu'on ne viendra pas là-dessus, mais des choses nouvelles, il n'a pas, on prend, on, les pharmaceutiques vont faire de l'argent, ils prennent l'ancienne molécule, ils la tripotent un peu, ils mettent un hydrogène là, un NH4 de l'autre bord, là, il y a une nouvelle molécule, hop, après d'être muet-membrane, je ne sais pas trop, ils vont sortir un argumentaire, mais la vraie recherche pour dire, ah, ça, c'est vraiment mieux, avant, là, on traitait 100% des chiens, puis il y en avait 50% que ça revenait, puis ça marchait pas, puis là, maintenant, avec la nouvelle molécule, bien, c'est 100%, on a des bons, non, on compare jamais, les médicaments, avec l'ancien, l'ancien médicament, on va démontrer qu'il n'est pas plus toxique, ça, c'est, ça, il faut qu'ils démontrent qu'il n'est pas plus dommageable, mais de démontrer l'efficacité, là, jamais, on ne parle de ça, je ne sais pas aujourd'hui, les vétérinaires, ils se font, quand les pharmaceutiques viennent les rencontrer avec les nouveaux, avec les pamphlets en couleur, puis tout le speech déjà préparé, puis de la patente, est-ce qu'ils se font dire, ils se font montrer, moi, en tout cas, quand ils, moi, les pharmaceutiques, j'aimais ça, quand ils venaient me voir, ils m'invitaient à dîner tout le temps, puis on allait jaser, puis on parlait de médicaments, puis les nouvelles affaires, puis là, ils m'enseignaient des choses, parce que moi, je n'avais pas, je n'étais pas dans les revues, pas assez libre d'aller voir les molécules qui s'amélioraient, ou les nouveaux produits, tu sais, des années 80, là, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, tu sais, parce que, moi, je trouve qu'on avait une bonne pharmacopée à l'époque, pharmacopée, c'est tous les médicaments qu'on utilise pour traiter, et là, on dirait que, tu sais, on dirait que ces médicaments-là, c'est comme si ils sont plus bons, là, c'est des pilules à 5 cents, puis je parle de 4 cents, là, fait qu'une autre chose, quand je regardais les arguments qui avaient été mentionnés sur pourquoi les coûts vétérinaires ont augmenté, là, un argument que j'ai lu, je pense, dans le journal de Montréal, c'est que, ah, les vétérinaires, maintenant, ils utilisent des médicaments humains, puis ça, c'est cher, les médicaments humains, c'est drôle, moi, par expérience, là, 99% des fois, c'est la formule vétérinaire qui est plus chère que la formule humaine, tu sais, la formule humaine, là, c'est pour des milliards de personnes, tu sais, les petits minous, bien, c'est vrai que, maintenant, c'est la moitié des populations, c'est des animaux privés, mais, je veux dire, la formule vétérinaire est tout le temps plus chère, trois fois plus chère, puis les vétérinaires, ils vendent la formule vétérinaire, parce que, là, c'est fait pour les petits yorks chers, nous autres, en médecine vétérinaire, nous autres, quand j'étais vétérinaire, je traitais des chiens de 2 livres, puis des chiens de 200 livres, puis, tu sais, chez l'humain, c'est une pilule, puis, tu sais, la même chose à un enfant, puis, tu ne vas pas nous donner une demi-dose, parce que la petite fille, elle pèse 100 livres, puis, là, moi, je pèse 300, tu sais, dois-tu prendre trois fois la dose de la petite fille de 100 livres? On devrait, si les médicaments sont formulés pour traiter, t'as, mettons, 10 mg de kilos, tu sais, fait que, moi, je pèse 150, 130 kilos, j'ai besoin de 1.3, 300, 1.3 grammes, tu sais, la personne qui pèse 50 kilos, elle a besoin de 500 mg, fait, on devrait changer de dosage, même chez l'humain, c'est pas vraiment tout pareil, mais chez les animaux, on a des formules vétérinaires pour certains médicaments, comme des vermifluges, mais il y a des doses pour des petits rochers de 3 livres, on peut pas utiliser des doses de mastiff sur un chien de 3 livres, là, tu sais, fait que c'est sûr qu'il y a certaines formules qui sont vétérinaires parce qu'il y a une différence de poids entre les différents individus, mais en général, la pilule, la pilule pour bébé, là, c'est à la coupe en quatre, ça se donne à un chat, là, fait que l'affaire de dire que les coûts vétérinaires augmentent parce qu'on utilise les médicaments humains, là, hé, zéro qu'une part, s'il y a des preuves de ça ou des exemples, j'aimerais bien les entendre, fait qu'il y a rien de nouveau sur le soleil, comme on dit, mais c'est sûr, c'est que moi, ce que je déploie, puis souvent, ça m'est arrivé que des gens me disent, «Ah, bien, comment c'est fait que c'est rendu cher que ça? C'était pas efficace, qu'est-ce que vous faisiez dans les années 80, 90, tu sais? » « Oui, oui, c'était efficace, ça marchait à mort, là. » Puis moi, en plus, c'est parce que je vais en venir à ma pratique, comment je faisais les choses. Moi, à un moment donné, il y a des problèmes de peau, là, chez le chien, qui sont infectieux avec des bactéries, là, tu sais. Il y a des antibiotiques, tu sais, les céphalexins, la peau céphalex, 250 mg ou 500 mg, ça se fait chez l'humain, là. La peau céphalex, c'est une capsule, tu peux la couper, la séparer en petites doses, mais la peau, les céphalexins, à un moment donné, moi, je l'achetais au CDMV, où on achetait tous nos produits, les vétrinaires, et je restais en face de Wal-Mart, puis même avant que je déménage en face de Wal-Mart, quand j'étais dans ma maison, là, je m'aperçois, des fois, je n'en avais plus, parce que quand tu peux pas avoir un traitement, c'est des fois, c'est un mois de temps, deux mois de temps, tu sais, je n'en prends 100 pélules, 200 pélules, au moment donné, je n'en ai plus, puis je m'envoie, j'appelle la pharmacie, mon petit Jean-Cookie, dans le centre de la soeur, et là, je lui demande, voilà, mon client, avez-vous ça, la peau céphalex, 250, j'en voudrais 100 pélules. Là, la fille, elle me sort un prix, mais elle vendait, après avoir pris sa prescription, après avoir fait son profit, elle vendait la peau céphalex moins chère à mon client que moi, je la payais au CDMB. Moi, je suis obligé de la payer, depuis que je la vende, nous autres, on me signifie que la norme, que tout le monde faisait, c'est qu'on payait une pélule dix cents, on la vend vingt cents, on payait une pélule d'une pièce, on la vend deux pièces. Fait que finalement, sans faire le profit, je la payais encore plus chère qu'eux autres. Fait que moi, je me suis mis à envoyer tout le monde chez Jean Coutu, je ne peux pas commencer à fourrer le monde. J'ai pris l'habitude pour plein de produits, d'envoyer les gens à la pharmacie, ça m'évitait de niaiser avec des pélules, prendre du temps. C'est sûr que j'étais en solo, quand tu as une clinique avec 16 employés, ils ont juste ça à faire, ils ont pris des prescriptions, puis ils vendent des pélules. Pas juste ça à faire, mais ils mettent du monde là-dessus, parce qu'il y a de l'enfer. Mais tout ça pour dire que l'argument de dire que les médicaments humains, c'est ça qui fait monter les prix. C'est complètement faux, ça. Fait que ce que je voulais dire, c'était ça, mon addendum. Si le client est satisfait, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Fait que les cliniques vétérinaires qui marchent avec la clientèle riche à Westman, puis tout ça, écoutez pas mon podcast, ça ne vous concerne même pas. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils sont même fiers. Ça, c'est une autre affaire. On dirait que, dans les 20 dernières années, on a mis dans la tête des gens que pour être une bonne personne, avec une bonne morale, il faut qu'on met de l'argent sur notre animale. On l'aime. Mon chat, moi j'ai mis 2 500 piastres, pour son pied, ils sont fiers de dire ça. Ils n'ont pas eu de cadeau de l'année cette année. C'était le chien. Nous autres, on est bien supérieurs à vous autres, parce que nous autres, toi, ton chien, tu vas bouger le vétérinaire. Hey, t'es un esti décœurant, on devrait pas te l'enlever, ton chien. Il y a comme une genre de petite police morale qui s'est développée. Pour être une bonne personne, il faut que tu mettes bien de l'argent sur ton animal. Fait qu'il y en a qui sont sous l'aide sociale, ils vont s'empêcher de manger pour pouvoir jouer le jeu. C'est pas juste jouer le jeu, c'est de participer à cette nouvelle manière d'être bon. Ça, c'est un autre point que moi, je dénonce. On est rendu qu'on évalue la qualité morale d'une personne par sa capacité à... Je vais pas dire des mauvais mots, là. Mais, t'sais, son... 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 sa... 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 sa soumission à toute cette nouvelle norme, là. Disons. c'est sûr que je vais me faire lancer des roches encore, là. Parce que là, il y a des gens qui vont dire « Hey, toi, tu sais... » Fait que je vais m'attendre un peu à ça, mais je vais dire « De toute façon, ma clientèle, c'est pas le monde. C'est pas ces gens-là. » « Ma clientèle, la... 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 la cible, mon... mon lectorat, mon... » « Les gens à qui je m'adresse, ce sont des gens qui, euh... » « Surt de la misère. » « Les gens qui ont des misères et qui aiment beaucoup leurs animaux, t'sais. » « Fait que... c'est pas... » « C'est sûr que c'est... c'est touché, de... » « C'est touché. » « C'est touché, quand même, de prendre position, comme je le fais, là, t'sais. Parce que je me dis, euh... « Les vaccins annuels. » « Moi, je disais aux... aux clients... « On va revenir aux vaccins, la semaine prochaine, je pense, là. » « Tu vas parler juste de tuer les vaccins. » « Mais, t'sais, moi, je disais aux gens, « Ben là, ton chien, il est rendu à 12 ans, là. Oublie ça, c'est mon astide vaccin, là, ça fait quatorze fois qu'on lui donne un vaccin, trois, quatre fois quand il était bébé, pis une fois par année, après ça, là. » « Y a-tu besoin d'un autre vaccin? » « Pis moi, les gens, y en avait des gens, des clients que j'avais qui lui disaient d'arrêter de vacciner leurs animaux, t'sais. » « Là, il disait... « Ben, je changeais de vétérinaire. » « Esti, lui, c'est un... » « Je sais pas où c'était l'école, c'était un astide marsant, là, mais il est, « Il veut plus vacciner mon chien, t'sais. » « Ben là, je trouvais... » « Ça avait pas de sens. » « C'est parce qu'il... » « Pour moi, il va venir au vaccin, là, mais il a bien des études, des années 70, là, les livres, le gros mur de vétérinaire, la Bible, de toute la recherche vétérinaire, puis de toutes les soins, là. C'est en vrai, pas la nouvelle édition de cette année, là. Les éditions, dans le temps, ça disait que le vaccin, ben, la grande, très grande majorité des animaux gardaient leur immunité toute leur vie pour ces vaccins-là, ou les maladies comme le distemper par vos virus, t'sais. Parce que c'est des virus qui mutent pas, là, c'est pas comme le corona ou le sida, t'sais, le sida, t'sais, on peut même pas faire de vaccins tellement que ça mute. Il y a dix mille sortes de sida, là, t'sais, tu peux pas faire un vaccin pour, il faudrait que tu fasses dix mille vaccins, là. Il y a des virus qui sont très solides, qui sont très, t'sais, mutent, mais très, très faiblement, c'est dans leur, alors qu'il y a certains virus qui, leur stratégie, c'est de changer de, changer de peau à toutes les saisons. La rhume, t'sais, la grippe, c'est pas, la grippe de cette année, c'est pas la même grippe qu'il y a deux ans, là, t'sais, c'est un nouveau, sinon, on la pognerait pas, on aurait toutes de l'immunité, t'sais. Fait que, tout cela pour dire que, ben, c'était, c'était dans les livres des années 70, de dire, ça se nous disait que, mais, certains animaux, en fait, d'où c'est venu cette affaire de vacciner tous les ans, là, c'est parce que, à un moment donné, aux États-Unis, ils se sont aperçus qu'il y avait des vieux chiens qui réattrapaient Stemper, par voeux, il était, il était rendu vieux, t'sais, mais là, c'est des cas anecdotiques, t'sais, c'est pas, là, ils ont dit, ah, ouais, bing, 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 c'était les yeux, gros comme des cinquantines, hé, là, on a un argument pour vacciner les animaux à tous les crises d'année, là, toutes les sacrées, toutes les années que le bon Dieu amène, là, on va leur dire, mais leur immunité est pas garantie pour tous les coups, ton chien, c'est dans, ton chien, tout d'un coup, son immunité baisse, tu pommes, il a Stemper à 13 ans, tu vas perdre ton chien, t'sais, pis là, ils ont dit, nous autres, le vaccin, c'est pas dommageable, les vaccins, on peut en donner, bon, ça va booster l'immunité au mieux, le pire, c'est que ça va l'aider, t'sais, c'était le secondaire des vaccins, mais, on en parlera c'est une prochaine, mais l'affaire, c'est que là, c'est une bonne stratégie pour le faire venir à la clinique, l'examiner, pour regarder si tout est encore correct, les dents, le vaccin, c'est comme la, la, c'est comme la, l'argument pour revoir l'animal, mais là, maintenant, on fait plus ça, maintenant, on fait comme je le faisais il y a 20 ans, c'est qu'on vaccine au 3 ans, 2-3 ans, on étire ça, parce que là, il y a trop de critiques, on dit, vous êtes une petite gang de bandits, on dit, ah, c'est vrai, on va vacciner au 2-3 ans, on va arrêter de fourrer le monde avec nos histoires devant lui faire peur, puis ils ont tellement rentré ça dans la tête du monde, que, des fois, moi, je faisais des rappels de vaccins, par des petites cartes, puis les secrétaires envoyaient ça par la poste, puis là, les gens recevaient des petites cartes, ah, votre animal est du bon rappel, et là, les gens, ils m'appelaient, hey Charles, je devais le faire vacciner le 14, puis là, on est rendu le 19, là, peux-tu me voir à soir, là, j'ai assez peur d'arriver de quoi, puis, ça va être ton chien, là, à un moment donné, je me retenais, là, j'arrêtais de dire qu'on ne devait pas vacciner à 3 ans, parce que là, je parlais des clients, puis les gens pensaient que je n'étais pas honnête, que j'étais comme paresseux, ou je ne sais pas quoi, que je n'étais pas dans les normes, mais là, c'est rendu les normes, parce que, j'étais un petit peu en avance de mon temps à l'époque, c'est pour ça que, c'est pour ça qu'on n'aimait pas bien ma manière d'analyser la réalité, c'est ça que je voulais rajouter, puis, la semaine prochaine, on va en parler profondément des vaccins, et, l'histoire de la vaccination, puis, je ne sais pas, c'est sûr que c'est un sujet, là, qui a tellement été traité, pour ne pas dire autre chose, dans les médias, depuis la pandémie, l'affaire de vacciner, puis, c'était la panacée, puis, il y avait besoin d'être vacciné, pour aller manger au restaurant, tu sais, hey, est-ce que c'était, bref, ça, c'était, on est post-apocalyptique, dans ce sujet-là, mais, je vais en parler, quand même, la semaine prochaine, pour, une émission particulière, sur ça, je n'ai pas, il n'y a pas de miracle avec ça, là, on va faire le tour des différentes pathologies, chez le chat, chez le chien, et puis, chez les ratons laveurs, puis, les dangers des animaux, de la faune, et tout ça, les vrais risques, avec les vrais chiffres, je vais essayer de vous sortir, cette semaine, l'incidence, vraiment, de la rage, puis, toutes les pathologies, et que les normes, que c'est quoi ces normes, ces normes-là, puis pourquoi, c'est sûr, tu voyages avec ton chien, oublie ça, tu ne peux pas dire, ah, ben moi, je ne crois pas aux vaccins, tu ne rentreras même pas, dans d'autres pays, si tu n'as pas eu la rage, puis toute la bataille, pas la rage, mais le vaccin de la rage, ça fait que, moi, j'ai eu le vaccin de la rage, quand je suis arrivé en Afrique, il fallait que j'aille de la rage, c'est parce qu'il y avait des risques, il y avait de la rage, il y en avait beaucoup, bref, même moi, je ne suis vacciné pour la rage, imagine, je crois à ça, les vaccins, c'était mon petit addendum, du vendredi PM, et à ce soir, 7h, tel que promis, je mets ça en ligne, puis, on en reparle, Namasté, c'était Charles, de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, dans son petit setup, fait que, je mets ça en off, de Saint-Jean-sur-le-Richelieu,